T'as dit Fian Keto. Fian Keto, ouais. Donc F3, tu joues pour jouer G3 fou G2 systématiquement? Ah, ok. Si je joue G3, je joue E5. Ok, je joue D4. Donc là, sur G3 E5, ça rentrerait dans une pire qu'à l'envers, c'est ça? Oui. Ok, peut-être une autre fois, je peux faire G3, mais maintenant, je joue D4. Mais je vais quand même continuer avec G3. Mais tu veux empêcher E5? Oui, quand même. Et du coup, son cavalier C6, il peut se retrouver mal placé? Parce que le pion est arriéré sur C7, mais tout ça, ce n'est que les mots, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que celui-là. G3. Ok, j'ai... Comment dire? J'ai tenu ma promesse. Maintenant, je me sens libre, fou G2. Moi, j'aurais fait plutôt fou G4 ou fou F5 au lieu de cavalier 6. Et puis voir, peut-être Dame de 7, peut-être pas. Mais d'abord, fou F5 ou fou G4 pour jouer E6 ou Dame de 7. En fonction de ce que les Blancs font. Là, tu veux quoi, en gros, avec les Blancs? Tu veux genre roquer, faire C4, cavalier C3? Oui, petit roc d'abord. Pour qu'il n'y a pas de machin là avec ce fou P4 échec. Et maintenant, si rien d'extraordinaire, je veux jouer C4. Pour cela, je pense que B5 est intéressant maintenant. Pour bloquer mes mouvements. C4. Finalement, j'ai trouvé le courage pour cette pouce-là. Et s'il fait pion, il prend? Dame A4. Sans aucun doute. Et là, je vais fêter une petite victoire. Ouais, parce que s'il prend avec son pion, trop fou, il va être super fort. Là, maintenant, donc, si je joue au cavalier C3, il peut bouffer sur DC et ça va transformer dans le catalan, d'ailleurs. Donc, je pense que... Attends, parce que du coup, sur Dame A4, il aura qu'il prend des 4, c'est ça? Oui. Donc, très souvent, d'ailleurs, dans les catalans, quand les noirs peuvent prendre sur C4, le cavalier est mal placé sur C3. Parce que dans ces cas-là, c'est dur de regagner le pion, oui. Ouais, normalement, il vient en A3 ou en D2 pour le reprendre. Maintenant, je pense que je vais... Je vais défendre le pion. B3. Après quoi, je pense que le setup normal pour les noirs, c'est le stonewall. Cavalier A4 et F5. Et du coup, il bloquerait ta diagonale. Ouais. Je pense. Mais voyons donc. Un autre coup, peut-être à... Comment dire ? Mentionner, c'est A5. Mais après A5, je pense que je vais faire cavalier C3 pour ne pas permettre A4. Donc, je vote cavalier A4. Peut-être FB2, F5, cavalier BD2 si je suis finian. Si je ne suis pas finian, je peux penser à F3. Maintenant, dans ces cas-là, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une combine comme F3, cavalier A3, D7, cavalier C3 et cavalier D4. Et sur Dame prend C3 et elle prend le 2 à la fin. Pour ceux qui ont pu suivre. B6 me paraît pas le top à vrai dire. Parce que... Quoi que ok, il n'y a rien fait de mauvais quoi. Ok, je joue cavalier C3. Parce que comme il ne peut pas jouer C6, il peut exercer une certaine pression sur D5. Par exemple, si il faut A6, cavalier A5 et je pose des questions déjà. Comme il n'y a pas de C6 et le cavalier C6 bloque son propre pion C7. Il ne peut pas faire C5, il ne peut pas... Tout est assez bien, tout est assez bien. Sauf que une fois qu'il a joué B6, bien sûr, je regrette un peu que mon pion est sur B3. Mais il y a toujours un prix à payer quoi. Malheureusement. Les échecs c'est un modèle de la vie selon Garry Kasparov. Parfois il se permet quand même des choses intelligentes. Pas souvent. Tu veux cavalier A5 du coup ? Oh tiens, A5, inattendu. Comme il insiste que je fasse quelque chose de concret parce qu'il se... Il ne se dépêche pas trop. Je joue pour F4. Je lui laisse décider ce qu'il va faire. Je veux faire un clan D sur son pion C7. Qui est placé un orthodoxe, oui. Oui. OK. Maintenant, si tour C1, DC, cavalier E5, je gagne du matos. Sur tour C1, par contre, il y a fou A3, tour C2, cavalier B4, tour D2. Et si DC, il y a cavalier B1, oui. Il t'enferme le fou. OK, vas-y, je fais tour C1, oui. Et tu n'as pas peur sur DC, cavalier prend, cavalier prend, pion prend et quand tu prends A8, des cases blanches ? J'ai. Mais je les fais pour que la partie soit... Intéressante. Intéressante. Sinon, bien sûr, j'ai peur. N'oublions pas, je suis parmi les joueurs les plus pauvres de la suite, quoi. Tu aurais fait cavalier E5 sinon ? C'est D. Tu aurais fait Cd pelotre. Oui. Ouais. Mais arrêtons la pelotrerie à l'âge de 47 et demi, hein. Tu vas laisser ton fou de casse blanche. Ouais. Et tu vas devoir défendre le pépère. Oh, fou de 6, ça. Ça, c'est soupçonnant, ça, soupçonnant. OK, sans réfléchir, il faut G5. Du coup, tu menaces D5, en fait. Je menace D5. Disons que... Il est résolu là un problème. Oubliez l'autre. Ouais, parce que là, tu tapes maintenant avec le fou G2 sur D5. C6 à 8. Tu tapes là. Oh, fou de 7. Donc, il avoue que quelque chose n'a pas allé. Cavalier E5, bien sûr. Bon. Je ne sais pas quel sera l'issue de la partie, mais on peut se féliciter que... Jusqu'ici, ça allait bien. Jusqu'ici, ça allait bien. Moi, l'important, c'est comment je vais m'entérir. Alors là, tu as quand même une position de rêve, hein. Oui, mais je suis nul. C'est vrai aussi. Depuis 16 ans, je suis zen. C'est vrai que tu m'as dit il n'y a pas longtemps que tu avais laissé une dame en un. Bien sûr. Ça peut arriver. Et c'était pas par ma générosité, quand même. Mais bon, là, ta catalane, tu l'as quand même bien maîtrisée. C'est pour ça que peut-être, si tout va bien, tout va bien, peut-être à partir de la troisième partie, je lâche le catalan, hein. Pour me compliquer les choses. Je bouffe. Là, je vais jouer. Soi qu'on a joué 4, soit qu'on a joué 7. Et sans me poser trop de questions, je vais encaisser, encaisser et attendre sa réaction. Ok, je bouffe. Je bouffe. Je suis vieux, cynique. Cavalier D5. Ah, Dame A5, j'ai oublié F2. Dame A5 et IC7, F2. Mais toi, Dame prend D7. J'irai pas mal de choses, je sais. Je sais pas quoi choisir encore. D'accord. Après... Cavalier C2. Faut E2. Dame D7. Tour A D8. Je bouge Madame quelque part, elle bouffe, elle bouffe. J'ai une bonne pause, mais je veux plus. D'accord ? Est-ce que je peux avoir plus éventuellement ? Pas sûr, hein. Parce que... Parce que quoi ? Après, sinon t'as Tour E1, mais bon. Tour E1, Tour AC8. C'est quand même dommage. Si je bouge Cavalier F4, double attaque, mais il peut défendre les deux à la fois avec Tour AD8. Donc... Si Tour C2, F2, malheureusement, il n'y a pas de combine pour moi. Bon, je bouffe Cavalier C7. Comme quoi, tu vois ? T'as remis du suspense. Quand je joue, il y a toujours du suspense. F2, du coup Dame prend. Oui, Dame prend, Fou Bouffe, et je sais pas... Tour D8, Dame quelque part. Ou peut-être Fou Bouffe. Fou Bouffe, tu prends peut-être du fou plutôt, ouais. Ah ouais ? On va voir si c'est ce qu'il fait. De toute façon, Fou E2, c'est sa seule chance. Il met son temps pour trouver Tour AD8. Je pense qu'il a Fou Prend E2, Dame prend, Fou Prend F1, Fou Prend A8. Non, non, non. Fou Prend, Dame D7, il doit voir Tour AD8. Oui, c'est ce que je dis, ouais. Il est en train de... Pour le moment, il voit Fou Prend, Dame prend, Fou Prend F1, Fou Prend A8. C'est ce qu'il a vu, maintenant. Et du coup, il faut qu'il trouve qu'il a un coup intermédiaire avec la Tour qui attaque la Dame et qui sort de l'attaque. Et ce qui est cool pour mon adversaire, c'est que les cases D5 et B5 seront défendues. Je ne pourrais pas échanger les Dames tout de suite. La Tour AD8, c'est vraiment le seul coup. Mais c'est logique, la Tour est attaquée, on la déplace, on contre-attaque. Oui, donc, Dame D6. Je vais éventuellement bouffer sur B6 et je défends Fou Pou. Et je défends à Tour sur 100. Ok, ici, je pense qu'il doit jouer avec Tour D2, non ? Oui, il a plein de joues, là. Il a plein de joues, il faut encore pédaler pour gagner ça. Mais ton Fou, il peut aller sur C4, non, maintenant ? Oui, c'est l'idée. Et après, Fou D5. Oui. D'accord. Bon. Ah oui, Dame C2. C'est un petit piège. Dame C2 ? Oui, sur Tour Dfd8, je joue, Cavalier B5 et Tour D2, Dame D2. Et sinon, si maintenant, je joue Tour C8, je Fou A6 ou Fou H3. Pour chasser et casser la... Fou A6 ou Fou H3 plutôt d'ailleurs, pour ne pas éloigner mon Fou, l'un de mon P1. Que voulez-vous ça ? Et là, tu fais ton piège, Macavelier. Piège ! Piège ! Piège ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Ici, on l'appelle Jeff Piège ! Oula ! Ouh, quand même ! Quand même ! Le piège est passé ! Et le mat du couloir, toujours ! Quand même, j'ai réussi de gagner une ! Elle était dure à gagner, non, techniquement ? Elle était gagnante ou pas d'ailleurs ? Non, elle était gagnante, bien sûr. Mais pas simple. Ah, il veut continuer ! OK. Cavalier B6. Qu'est-ce que c'est ? C'est 8, non ? F7. OK, F7, c'est méchant. Je pense... Il a raté. La deuxième fois. OK. Mais on peut rejeter un oeil à la partie, juste au moment... Pourquoi on s'est trompé ? Parce qu'on était bien. Bon, ça s'est bien passé. OK. Déjà, après D5, G3, oui. J'ai eu plusieurs parties. Comme, par exemple, FG4. FG2. Dame D7, oui. Et maintenant, si on joue C4, le problème, c'est que c'est DC. Genre D5, FF3 et Cavalier E5, oui. Et après, tu joues aussi, c'est FF4 échec. Donc, il y a une certaine théorie là-dessus, d'ailleurs. Donc, normalement, après FG4, FG2, Dame D7, on joue Grand-Roc. Petit-Roc, Grand-Roc, C4, etc. Mais c'est un gros bordel. Donc, ce que j'ai fait à un moment donné contre FF4, je pense, dans un tournoi en Corse, c'est qu'après FG4, j'ai fait FG2, Dame D7, et là C3. Et l'idée après, c'était Cavalier D2 et B4. J'ai gagné assez facilement la partie, mais je me suis dit, bon, ce n'est qu'un expériment, oui. Et puis, j'étais agréablement surpris quand Kramnik a répété la même idée contre FF4. Même s'il a perdu, finalement, dans un tournoi à Paris. Bon, sinon, à part de FG4 et FF5, très souvent joué par mon pote Alexandre Karpachev. Dinamo, Moscou. FG2 et F6. Petit-Roc. Maintenant, Cavalier F6, c'est une faute, d'ailleurs, parce que Cavalier F5. Oui, si tu prends, puis on prend. Et C4 après, je pense, non, peut-être pas tout de suite. Mais c'est peut-être pas tout de suite. C'est peut-être pas tout de suite. Donc, c'est plutôt FF6. Ou Lido, Cavalier F6. Non, 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 excusez-moi, je m'en prie. FG4? Non, FG4 et F6, oui. FG2 et F6. Oui, comme ça, oui. Oui, Petit-Roc. Maintenant, Cavalier F6, c'est la faute, parce que Cavalier F5. Oui, il joue, donc... FG2 et F6. C4, Cavalier F6. Et mon pote est très grand spécialiste dans cette ligne. Il est assez intéressant, d'ailleurs. Il n'est pas si facile de refuter. Enfin, il n'est pas si facile de refuter. Je connais les refutations, mais je ne veux pas les dire. Oui. Mais tout le monde sait. Oui. Oui, sinon, Cavalier F6, ok, c'est un peu buff, un peu buff. Mais FG2 et F6, ok, c'est un rêve. 6 et 4, maintenant. Dc, ce n'est que la transposition du catalan normal. La variante avec Dc et Cavalier F6. Et la théorie, c'est dame A4. Maintenant, soit Cavalier D7, avec l'idée dame C4, Cavalier B6, dame D3 ou D5. Une fois, j'ai parlé sur l'un des streams à propos de cette position. Ou bien FB4 et Réchec, FD2, Cavalier D5. Une grosse théorie. Peu importe. Oui, donc, ok, je joue petit rock. Et maintenant, je pense que le coup principal, c'est B5. Pour, mais... Tu peux te priver du coup C4. Oui. C'est très principal. Et tu ne peux pas faire A4, B4, C4. Oui, ok. Cavalier D2, Cavalier A5. C'est intéressant, ça. Je ne sais pas, j'insiste. Je ne dis pas que c'est top top, mais c'est principal, oui. Et juste pour faire une relation, en fait, il y a une... Il y a un truc théorique qui existe, genre D4, Cavalier F6, Cavalier F3, D5, G3, B5. Non, E6, FG2, B5. Oui, E6, FG2, B5, oui, pardon. Oui, bien sûr. Et c'est très bien, d'ailleurs. Oui. Ah, oui. Donc, Cavalier F6, FG2, E6, petit rock. FU7, je ne suis pas grand fan. FU7, du coup, il n'a pas fait B5. Mais rien de tragique, comme de toute manière. C4, petit rock, B3. Et maintenant, je pense, Cavalier F4. FU B2, F5. Et maintenant, un gros dilemme pour moi. Où mettre mon cavalier ? Cavalier D2 ou Cavalier C3 ? Parce que, ok, je pense que j'aurais fait Cavalier D2, genre FU F6, E3, avec l'idée, Cavalier E1, Cavalier D3. Ouais. Je pense. Mais sinon, il y a un autre setup, Kevin. C'est Cavalier C3, avec l'idée E3 et Cavalier E2, Cavalier F4. Cavalier C3, avec l'idée E3, Cavalier E2 et F4 ? Ouais. Pas mal. Les deux sont pas mal. Bah, parce que les blancs sont un peu mieux. Mais ok. Donc, il a fait B6. Je pense pas que ça appartient vraiment à cette position-là. Cavalier C3. Maintenant, A5, écoutez, je pense que c'est un peu trop gourmand. Je pense que FU B7 quand même. Ouais, non, A5, c'est un peu trop, quoi. Il doit développer ses pièces. Mais je pense que c'est parti-là. C'est pas la meilleure version, mais l'opion est sur B3. Ce qui a quand même une certaine réussite pour lui. Mais souvent, ça finit quand même avec un F4, une tour en C1 et un problème sur la colonne CC. Mais une fois que tu as l'opion sur B3, tu devras toujours considérer FU A3 comme B4. On va le montrer. Ouais. Donc, A5. Là, je souligne qu'il y a un pion arriéré. C'est protégé par deux. Voici cet ours. Et là, je croise les doigts. Je croise les doigts pour qu'il ne bouffe pas sur C4 et qu'il ne rentre pas dans les complications parce que je ne suis plus capable de calculer une seule variante, d'accord? C'était ça la variante. Je croise les doigts, quoi. Ça, ça pouvait être très chaud. Ah non, 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 je bouffe d'eux. Mais ça peut être très chaud quand même. Non, tout de suite. Hum, tu aurais fait C4 et C5 ? Oui. Non, je bouffe ici. Ah, je bouffe ici d'abord. Et maintenant, je ne pense pas que le cavalier D5 est bien parce que je rebouffe et bouffe sur D5 avec le fou. Peut-être même avec la dame. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être. Cavalier H5. Quoi que j'ai un coup comme fouet 3 encore. Parce que je ne pense pas que fouet 8, mais j'ai 4. OK. À la fin du coup, je dois être meilleur. Je ne sais pas à quel point. Peut-être cavalier 8, il faut prendre A8. OK. Dans ce cas-là, il n'y a pas assez de compensation avec un tel cavalier. Sinon, l'autre problème, Kevin, si tu peux me montrer s'il te plait. Il n'y a pas de coup normal et logique comme cavalier D7 parce qu'après, il faut A8, dame A8 et dame D7. Ouais. Ouais. Bon, en gros, ça faisait peur, mais peut-être pas autant que ça. Ça, ça faisait aussi peur. Ou A3. Oui, mais j'ai calculé. J'ai calculé. Sur D7, cavalier B1. C'était ça l'idée. Il a couvert B5. Mais j'ai B1. Ouais, ça c'était cool. Il a couvert la case B5 courageuse, mais j'ai une case pleure B1. Du coup, il a fait quoi, lui? Il a fou D6. Ah oui, là, OK. Là, c'est clair et net que j'ai un bon avantage. En fait? Non, mais peut-être qu'il a fallu oser de jouer D7 après F5. J'ai joué F5 sans trop calculer. Quoi que OK, il y a... OK, mais au pire, il y a eu 4. Non, il a baissé F4, cavalier D2 et ici F5 au 4. Non, c'est terrible. Ouais. Non, dans ces positions, il n'y a jamais rien qui marche de toute façon. OK, ici, on peut dire que c'est clairement très, très mauvais. Mais ici, est-ce qu'on aurait pu faire MQD5, E5 et C7? Non, V2 doit être joué F5, F5. Mais de toute manière, OK, il va souffrir. Tour D6 dans C2, il doit juste, je ne sais pas, faire les coups. Mais à la fin du coup, c'est gagnant. Je dois regrouper les pièces et mettre les pressions sur F7. Très cool de changer les dames, par exemple. Parce que comme ça, je vais tuer même le sport du coup. Tu connais le fou en C4, le pion A4, tu défends tout. OK, ça aurait pu être beaucoup moins confortable si la structure du pion a été A6, B5. Oui. Oui. Mais là, j'ai les cases B5 pour cavalier et F4 pour le fou. Oui, là, tu couvres tout. Donc, dans ces cas-là, mes pièces mineures sont très complémentaires. Mais quand tu as pris les dames, ta tour, elle peut venir en F3, le roi en G2, puis en H4. Et oui, tu vas pouvoir taper un peu partout. Mais ça peut être long à gagner ça. Bien sûr. Bien sûr. Surtout dans mon cas. Next. Ouais. Ben, vas-y. Carlsan. Vous demandez des pires qu'avec les noirs du coup. Pas de problème. D6. Du coup, une petite pierre. Donc, Fiong et toi aussi. Après la partie, je vais expliquer pourquoi je commence toujours avec cette ordre de coup. D6. Pas D6 ou D7. Pas D6 et D6 toujours. Avec le même ordre de coup. Je vais expliquer après la partie. Tout le monde sait ? Ceux qui ont joué à Paris, je ne pense pas. Du coup, tu vas jouer quoi ? On va voir. Il y a plein de systèmes avec les blancs. Moi, j'ai toujours le truc avec G3, fou G2. Mais qui n'est pas terrible. Ben, vas-y. Il va peut-être te faire le fou E3, dame D2 qui a ses trois grands rocs. Pour autoriser l'Est indienne. Y compris. Je n'ai rien de contre. H3. Bon. On peut dire que mon adversaire a pris toutes les mesures de... Prophylaxie. Ouais. Fou G7, ok. C'est pas un mauvais coup, mais c'est peut-être un peu tôt, non ? Pas nécessaire, juste. Ok. Maintenant, sur Kf6, il veut jouer fou D3. Donc, je pense que le temps est arrivé pour lui un peu... Destabiliser quoi. C5. Pas top comme un coup, mais essayons de déstabiliser. C5. Donc, sur pion-prend, pion-prend, dame-prend, roi-prend. Dama-5, dama-5. Donc, du coup, sur pion-prend, tu fais dama-5. Ah ouais. Tu rentres pas dans la finale. Moi, non. Ok. Non, mais je demande. Pour un tel que moi, je pense qu'il vaut mieux de ne pas rentrer dans la finale. Alors, est-ce que tu préfères la pire que la moderne ? Non, je préfère la moderne, alors. C'est juste que... André, ça s'appelle ni pire que ni moderne. Ça s'appelle... Zashita Pirca Ufimtseva. La défense de Pirc Ufimtsev. Ufimtsev, ça a été un très fort joueur kazakh, qui est devenu peut-être huit fois champion de Kazakhstan. Et lui, il a commencé de jouer cette ouverture 15 ans avant Pirc. Et l'anecdote dit qu'à chaque fois que les gens lui demandaient Ok, la défense Ufimtsev, la défense Ufimtsev. Et Pirc, sa réponse était toujours Quoi Pirc, ma couille ? Ok, donc... Il me provoque là. Je peux jouer Kv6. Je peux jouer Dame B6. Ok, on va Kv6. Sur Pion France, c'est toujours Dame A5. Ouais. Sur D5, c'est Kv4 ? Bah, je suppose. Ok, ça ne me donne rien de spécial spécial. Moi, juste, je veux sortir des... Sentier battu ? Ouais. Mais en gros, tu mets tes pions... C'est marrant parce que tu mets tes pions sur noir, mais pour soutenir ton fou de case noir. Dans la Pirc. Je veux dire par là que, généralement, on dit que mettre les pions sur la même couleur que son fou, ça fait un mauvais fou. Mais là, comme le pion est en E7 et pas en E5, ton fou est puissant sur la diagonale. Et tu joues là-dessus, en fait. En aspirant, en aspirant. Peut-être qu'elle sera impuissante sur la diagonale. On va voir. Bonjour, monsieur le docteur. Je ne sais pas, j'ai un problème. Votre problème, vous êtes impuissant sur la diagonale. Désolé. Du coup, je ne sais pas ce qu'il fait, en fait. Il dort en face ? Non, parce que mon adversaire pense sur une autre mesure de sécurité. A3 ? Comme Aronian. Non, mais ok. Sérieusement, mon adversaire pense de D7, D5 ou fou 3. Fou 3 doit être très, très dangereux. A cause des canaries à la D6. Donc, soit D5, soit D7. D7. Cavalier D4, Cavalier D4, je dois déjà décider avec quoi reprendre. Peut-être avec le fou. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans la partie, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que je vais faire Cavalier D6. Dans la partie longue, tu veux dire ? Dans la partie longue, oui. Terrible. Il réfléchit tellement longtemps. J'ai l'impression qu'il ne sait pas du tout quoi faire. Ok, ok, ok. Ah non, mais s'il veut. Ah non, mais s'il veut. Genre par là, il ne sait pas du tout quoi faire, en fait. Il est complètement perdu. Mais son coup H3 était de trop, quoi. Pourquoi pas ? Déjà, Cavalier D6, ce n'est pas la bonne réaction. Sans aucun doute. Je devais jouer plutôt CD, Cavalier D4, Cavalier D6. Je pense que ça a été la réaction correcte. Mais les réactions correctes, ce n'est pas pour ce soir. Et donc, si jamais je prends D7, Dame D8, je prends avec, par exemple, Roi, Fou, 3, B6, Cavalier D3, j'aime pas. Si je prends avec Cavalier Fou, 3, B6, machin. Bah ok, je ne veux pas trop réfléchir Dame à 5. C'est pour ça que tu reprends la Dame. Ou tu peux quand même reprendre du pion et puis échanger les Dames. Tiens, il me permet de le faire, d'ailleurs. Dame D2. D'ailleurs, je peux jouer avec l'idée de jouer à Cavalier B4, d'ailleurs. Ok, faisons Cavalier B4 sans réfléchir. Ah non, Cavalier C3. D'abord, je pensais qu'il y a Cavalier C3. Cavalier C3 et ça n'a pas l'air trop beau comme ça. Et par contre, je peux jouer Dc. Ou Dame D2. Ah, Dame D2. Parce que ça a la force de jouer Cavalier F2 ou Cavalier B2. Dame D2, alors. Si il prend du fou, il faut prendre B2. Ouais, ouais. Qu'est-ce que le procès de calcul est compliqué pour moi de nos jours, maintenant, Kevin. Et maintenant, tu prends. Attends. Et si je joue, je n'ai pas machin là. Là. Tu peux commencer par qu'il y a D4 ou qu'il y a B4. Ok, vas-y Cavalier B4. Bon, du coup, je Cavalier doit partir en A3. Parce que Cavalier A3 désagréable. Roi D1 est un peu désagréable aussi, oui. D7. Ah, ses Cavaliers sont mal placés. Au moins, il ne peut pas me chasser bientôt de cette case-là. B4. Là, il va faire Cavalier B3, je suppose. Mais ça aide pas trop parce qu'après B6, il ne menace pas F3, oui. Donc peut-être, il doit jouer F2 ou F4 ou commencer avec F4 avec l'idée de jouer E5. Quoi que sur E5, j'irai toujours F6. Ah, je sais pas. Est-ce qu'il peut tenter Kay B5? J'ai même pas eu cette idée. Cavalier B3. Voilà, donc... Il attaque le pion. Au Kay B6. Sans réfléchir. Mais Kay B5, ça peut être une idée ici. Oui, mais il y a Cavalier C2, Roi-Bouche, Cavalier A1, Cavalier C7, Roi-D7, Cavalier A8, Cavalier B3, A B, Cavalier F6, F3, FB7, je gagne le... Ah, maintenant qu'il y a Kay en B3. Oui. Mais avant, il aurait pu le faire. Il aurait pu. Mais je pense pas que ça aurait pu égaliser. Je pense pas. Je pense que dans tous les cas, je dois être en quelque sorte meilleur. Ah non, le problème, en fait, c'est que quand Vlad est en A1 et que l'autre arrive en A8, il pourra prendre en B3 pour ressortir. Ouais, sa position est difficile. Il peut pas bouger le fou C1 parce qu'il y a B2 en l'air. Il peut pas bouger le Cavalier A3 parce qu'il y a Cavalier C2. Le Cavalier B3, il est complètement pris dans le pion B6 et C5. En gros, toutes ces trois pièces-là, elles peuvent pas jouer. Et pourtant, elle doit faire quelque chose. Intrigue. Il doit faire quoi ? Il doit faire fou E2, genre ? Col F6. Ok, F3. Col H5. Je lâche jamais, quoi. Ouais, ouais, c'est dégueulasse. L'école Micha. L'école Micha ? Ouais. Elle a attrapé une mouche aujourd'hui. De manière assez impressionnante. Il n'a pas attrapé aujourd'hui un rat. Non. Mais le genre, t'étais content. Eh, eh, snitch. T'étais content, le genre, quand elle a attrapé l'oiseau, quoi. Ah oui, oui, bien sûr. Il tourne bien et le cavalier prend A2. Le cavalier F6. Provocation. Sur E5, le cavalier F4. Ah, le cavalier F4. F4. Oh. Qu'est-ce que c'est pénible. J'ai pas vu F4 en fait. Ok, mais tu veux faire Q17 ? C'était pas du tout dans mon plan, hein. J'ai complètement oublié F4. Juste raté ça. Quelle erreur. Sur G5, il faut H2. Ouais. Et H3. Et H3 aura servi, oui. Quelle finesse. Ouais. Quand même, hein. Il le fait. Il l'a vu. Mais j'ai l'envie quand même de continuer la provocation. Quand il y a E4, et s'il faut F4, F6. Et s'il faut F3, B7. Ah, il faut F3. Il faut B7, oui. Je veux continuer la provocation. Il faut B7. Ah, mais maintenant, sur F4, c'est KD3. Euh, bah écoutez, le F3, j'ai même pas... T'as pas... J'ai même pas... Mentionné, ouais. Mentionné, ouais. Terrible. KB5 à cavalier C2. Vlad le goat. Et quand ils disent goat, ils parlent bien de chèvre. Là, il a quoi comme coup ? Il a plus de coups, non ? Il doit peut-être faire E6, non ? Il doit peut-être faire E6, non ? Il doit peut-être faire E6, non ? Euh... Mais j'ai des trucs à la cavalier D3 et cavalier F2. Et cavalier F2 aussi. Et cavalier F2 aussi. Et cavalier F2 aussi. Ok, mais je pense qu'il faut abandonner le tour... Le pion, par exemple, petit roc, F5 et... Je sais pas... Ok, je bouffe. F4, F4. Tour 1, F5, F3, cavalier D3. Oh, que le bon Dieu me sauve, F5. Sur fou-prend, fou-prend. F3, cavalier D3. Oh, quand même, quand même ! Oh, quand même, hein ! Quand même, hein ! Euh... F4 ? Il a fait F4, là. Bon, c'est trop tentant de jouer K.O.L.E.D3. Il y a des gens qui n'ont pas compris. On montrera la variante. Mais ça tenait, non ? Ça allait pour toi, quand même. Je pense. Parce que c'est K.E.D3, il faisait tour E2, tu bougeais le fou et ça allait. Là, il y a tout qui est attaqué. Mais il joue pas mal, quand même. En face. Oui, oui, ça va, ouais. Mais je me bats. Tu penses qu'il va faire quoi ? Il va faire tour F1 ou tour E2 ? Euh... Tour F1, je pense. Et dans ce cas-là, bouffez le pion sur B2 ou pas. Mais c'est quand même trop dommage de bouffer le pion, donc je vais pas le faire. Tu vas faire le laisser pour qu'il soit obligé de le défendre. C'était sadique. J'ai perdu le contrôle du clip de ma musique. F1, je vais pas tomber. Ça, c'est du doc Gynéco. Tranquille. Quelqu'un veut savoir qu'est-ce que j'ai mis dans mon sang Pellegrino ? Bah écoutez, contactez mon docteur, hein. Euh... Donc euh... Il t'oblige à prendre, quand même, non ? Bah ok, KVK. C'était pas obligatoire du tout, bien sûr. On bouffe. Bon, c'est quoi ? C'est... Pion... 2 pions de plus ? Ok, il peut peut-être faire KB5, KC3, non ? Pour se replacer. E3. C'est vrai, mais bon. C'est vrai, mais bon. Bon. Je menace rien pour le moment. Euh... Ok, donc... Ptiroc, KVC3, E3, KVD1. Euh... Et là, je percepione. Sauf si j'ai re-tour F6, KVC3, E6. Tour A, E1, FG3. Il bouge la tour et KVB ne bouge pas. Ok, Ptiroc. Tu as des fous A6 aussi parfois. Euh... Je veux pas. Je veux transférer ma tour sur le cinquième ou sixième ? Si il... Il se scoche sur mon pion. KVC3, E3. KVD1, F6. KVE3, E6. Tour E1 pour déclouer. FG3, F1. Et tour D8. Et tour D8. Et du coup, c'est vrai que tu découperas bien le jeu avec tes deux fous. Ok, tour D1. Bon, là, je joue pour la domination. Tour A, D8. Tu joues à la West Lesso ? Tu reprends. Tu reprends. Tu reprends. Tu reprends. Tu reprends. Tu reprends. Cavalier. C3. E3. Il va plus pouvoir bouger, ouais. Ouais, c'est vrai que... Elle est pas trop bougeable, celle-là. Ouais, t'es vraiment infernal avec tes fianchettes, toi. Quelqu'un t'a demandé, est-ce que les GM, Vlad, les répondent ? Mais tu le prends pour qui ? Fou H2. C'était Spassky contre qui, ce fou H7, là ? Fou H2 échec. Tu te rappelles la partie ? Cette tactique-là ? Non, je me rappelle. Tu te rappelles pas, il y a une partie de Spassky, mais je sais plus si c'est lui qui le fait ou s'il se le prend. voilà c'est une qualité de plus bon maintenant de toute évidence il veut alors bouffer si je joue E3, T3, T2 c'est pas mal quoi qu'il est R2, T2, Q2, Q2, Q6 donc E3, il joue Rg3 et je peux jouer T2, T2, Q2, 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 Q6 E3 alors c'est logique de sacrifier le pion pour échanger les tours et tour G3, tour Fran B2 terminado son H3 lui aura coûté cher mais il aura servi quand même à pas donner le pion dans la variante pour H2 aurait gagné le pion A4 A4 tour F2 prise prise et dame imparable d'ailleurs il n'a plus le temps en face ouais mais bon là au moins on a réussi à finir la partie A5 ok tour E2 tour D2 non ? bien sûr tu avais les pompiers on prend qui est C3 fou E4 c'est 2 D1 ouais le mec est original il veut juste ok pas de problème A5 A5 tu vois ok A5 je n'aurais jamais fait j'envoie ouais j'envoie ouais j'envoie ouais on aurait pu faire plus joli on aurait pu faire tour E2 K il prend E2 A3 K c'est 1 E2 je reviens ouais là je sais faire là ça va je peux montrer une certaine heureusement j'ai un assistant je peux montrer une certaine technique mais c'était intéressant ouais le début en fait il a fait H3 beaucoup trop tôt je pense que c'est pas une faute je pense c'est pas une faute je pense que la vraie faute c'était C4 que d'ailleurs sur laquelle je n'ai pas bien réagi je trouve parce qu'ici bien sûr il faut jouer c'est décoller D4 comme C6 parce qu'il n'y a pas de Fou E3 quoi ? il y a Fou E3 qui marche dans D6 il y a Fou E3 c'est incroyable qu'après que Fou E3 je peux pas je peux pas c'est incroyable parce que j'étais sûr qu'il y a quelque chose mais en fait il n'y a pas c'est incroyable parce que ok de toute manière mon cavalier C6 je pense pas que c'est top parce que s'il aurait joué le coup normal de 5 pour cavalier D4 cavalier D4 en fait soit je prends avec le pion soit je prends avec le Fou dans tous les deux cas je peux pas dire que j'ai résolu tous les problèmes d'ouverture maintenant soit Fou 3 soit cavalier D2 soit cavalier A3 d'ailleurs aussi très intéressant et cavalier C2 plus tard mais tu t'en fiches pas de perdre le pion D4 ? ok normalement ça se perd pas c'est juste que le problème c'est que ok par exemple je joue E5 alors cavalier A3 disons E5 oui ça se perd pas par exemple D2 même pas nécessaire de reprendre avec le pion même si je peux je peux reprendre avec le Fou parce que cavalier C2 et après je veux cavalier A7 cavalier C6 c'est juste que d'habitude ce type de position c'est un peu mieux pour les blancs c'est toujours mieux pour les blancs je cherchais à provoquer mais cavalier C6 on peut même dire si tu veux H3 c'est peut-être pas le top même si j'ai pas réussi de le prouver mais cavalier C6 c'est sûr que c'est point d'interrogation point d'exclamation oui c'est un peu soupçonne mais de C bien sûr c'est pas le coup dame A5 et après maintenant il a fallu jouer de Fou de 2 toute évidence dame C5 cavalier C3 cavalier Cf6 et quelque chose comme Fou de 2 ou Fou de 3 ça ressemble pas à un dragon juste ça ? euh si mais ma rosie et j'ai pas de trucs concrets tout de suite ça veut dire que je vais souffrir un petit peu je sais pas ce que j'aurais fait mais peut-être d'ailleurs comment dire peut-être d'ailleurs objectivement parlant après d'essay pas dame A5 mais d'essay si je veux égaliser et sur dame D8 cavalier D8 ah là tu dois égaliser quand même parce que sa structure est pas top ouais ouais il y a la case des 4 ouais mais j'ai pas cherché en tel jeu et ok et dame D2 a été bien jouée sans aucun doute la dame D2 ouais ouais et maintenant donc je pense que c'est clair et net que je suis euh mieux quoi je sais pas comment il doit jouer mais je pense que plutôt fou et 2 petit roc et plus tard cherchez quand même de bloquer mon fou avec F4 ou 5 mais d'abord il éloigne son roi de la zone du danger parce que un cavalier B3 ça n'a pas trop de sens en fait en plus ça m'a donné la possibilité de lui chatouiller tout de suite avec mon cavalier F6 et d'ailleurs il y a un truc à expliquer à nos les internautes les internautes qui ont c'est typique qu'une fois tu fais F2 le cavalier F6 F3 c'est cool sauf si le pion est sur H3 ouais parce que ça donne trop les cases noires ouais le pion devait être sur H2 en fait et l'idée est par exemple le roi F2 F5 ouais c'est très typique ça ouais et ça peut être la vraie torture hein ouais parce qu'il y a le cavalier qui arrive en G3 même le fou le cavalier sur F4 et ça rentre sur toutes les cases noires ouais souvenez-vous donc F5 est très efficace une fois le pion sur H3 ouais contre cette structure-là en commençant avec cavalier H5 bien sûr sinon s'il pion en H2 t'aurais même du G3 en fait F4 E5 tu rechasses ouais donc cavalier F6 E5 cavalier E4 et là ce que j'ai calculé c'est petit roc F5 F4 F3 F7 par exemple petit roc F5 F4 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 tour 1 F5 F3 F3 ok j'ai F3 mais j'ai vu qu'on est 3 j'attaque la tour et je défends le fou sur le f5 tour bouge par exemple là on ne peut pas être 3 ah CQ qui prend C1 et je dois reforcher ou f7 F4 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 ốt 2 Sinon represent xy'MJ TAX I Et sur tour 2, Foubou. Bon, et après, la partie, elle était juste... Ok, après, il n'y a rien à commenter. Ok, j'en prends un autre. Ok, je vais rester dans le même... Ok, le thème est toujours le même ? Je pense, ouais. Ok. Tiens, on peut prendre... Tiens, Belgique. Ok. Oh, E4. Tu m'inquiète quand même ? Oui, je vais faire inquiéter plus tard. Avec E4. Ouais. Cavalier C3. Tu vas faire inquiéter comment ? Direct ? G3. Quelle joue pas H5, H4, hein ? Quelle joue pas H5, H4 ! C'est vraiment bon ou pas ? Bah, pas trop, mais... Ça attaque. Contre les plateaux, hein ? Fouche 2. Tu veux faire quoi ? Tu veux faire KV2, ROG, D4 ? Euh, non, je vais essayer de... Mettre mon pion sur F4, un bonjour. Cavalier G2. Sur KVG4, ROG... Petit ROG, Dame F6... Je pense qu'ici, ça marche pas, parce que KVD5, je pense. Au pire, t'as Dame 1, toujours. Ouais, petit ROG... Non, sur Dame 1, je vais avec les B4, donc KVD5, plutôt. Petit ROG, ouais. Est-ce qu'il va jouer à 6 dans cette partie ou pas ? D3, dis-moi. Je sais pas, hein, je pense pas quand même. Bah, quand même, en quelque sorte, je menace KVD4. D'accord ? Ouais, je veux dire. Oh ! Ah, si KVD4, F4, F4, c'est pas trop mon style, parce que B5. Donc, ce qui est mon style, c'est H3. Si H3, F4, F2, F5, je joue F5. Ouais, H3, alors. Si tu veux ROH2, F4. Ouais. Classique. Et il a pas assez du temps pour jouer FOU6, H6 et D5 à la fois, oui. Parce que je serais le premier de bouger F4. Donc, si tu fais FOU6, ROH2, D5, FOUG5. Ouais, ROH2. Et du coup, FOU6, F4, t'es le premier. Ouais. Pas mal. Et tu vas faire F5, G4, après ? Peut-être, mais ça dépend de ce qu'il va faire. Parce que je suis pas un grand fanat de ce plan-là. En général, je suis pas un grand fanat de plan lent. Cavalier D4. Ok, F4. Trop temps. Ouais, c'est trop long pour toi, ce truc-là ? Ouais. Je préfère ouvrir la colonne F et essayer de l'utiliser, oui. En général, je suis toujours sceptique par rapport au plan long. Rapport adore le plan long. E, F, G, F et tant, tant, mais ce qui est très tant, tant, aussi, c'est de reprendre avec la pièce, oui. Ok, si Kvf4, je minasse Kvd5. Donc, Kvf4, il va jouer C6. Là, je peux jouer F3 en minassant Kv4. Ce qui ne valut pas Z des problèmes. Kvf4. Ok, F4 qui aille D5 pour gagner le fou. Et il peut y avoir des fous-prends H6 un jour aussi. Un beau jour. Ouais, avec le Kv en ligne de mire. Ok, F3, Kv, il n'y a pas de trucs tactiques. Ok, je minasse quand même Kv4. Ouais, du coup, tu vas gagner la paire de... Mais, peut-être que tu devais jouer A6 quand même. Ah ! Ok, mais Kv6, c'est pas mal vrai. Ok. Donc... Ok, il joue bien, lui. Dame D2, F3, Dame D3, Dame B6. Il peut échanger les dames. Ce qui n'est pas dans mon plan. Donc, je joue F6. Et D4, tu y as pensé ou pas ? Ah, non, je n'ai pas vu. Mais, par contre, si je joue D4 maintenant, c'est pas beau parce que les gens vont m'accuser de... Ok. Ok. Donc... Pourquoi il n'a pas pris de la dame ? Il ne veut pas éloigner sa dame de machin-là. Bon. Je joue alors... Dame D2. Tu veux quoi ? Tu veux A3, Tour A1 ? Oui, quelque chose comme ça, oui. Je veux me mobiliser et puis voir... Ça ressemble un petit peu... Un petit peu à la... Enfin... C'est comme quoi la bonne version de la variante... De la Sicilienne fermée, oui. Et si ça dame part un jour, tu pourras avoir du tour prend F6, dame prend H6. Oui, mais il ne va pas me le permettre. Si, il ne va pas me le permettre. Si, si, peut-être, peut-être. Il peut permettre à tout moment. Malheureusement, les gens ne sont pas si généreux que ça avec moi. Bas. Tour F4, B5, il y aura 3, il y aura B4 parce que ma tour n'est plus défendu, oui. Dans ce cas-là, sur Tour F4, B5, je vais faire K2. Ok, Tour F4 parce que trop tente. Tu peux aussi faire Tour F1, non ? B4, il gagne le pion, K2, Dame B4, Dama 5. Je vais faire Tour A2, Tour F6, pion prend, Dame prend. Waouh, Tour A5, Tour F6, pas mal, mais grosse attaque. Très possible, oui. Beautiful mind, hein ? Tu aurais trouvé facile, non ? Peut-être, je ne sais pas. Ça, c'est plus mon type de position. Je ne suis plus capable de réfléchir. Je vis sur mes instincts. Télénanimal. Mais sur Tour A4, il veut quoi ? Tour A5. Waouh, quelle créativité ! Der H4, il retourne A5. C'est beau, ça, moi. C'est joli, ouais. Parce qu'en fait, je ne peux rien faire, là. Bah ok, calmos, alors. Tour F3. Tu veux protéger le pion, quand même, c'est ça ? Parce que tu bouges ton fou, donc je me demandais si t'allais aller en F2 ou en F3. Tour F1 et G4 et gagner la partie, non ? Cavalier F6, tour P6, Dame H6, c'est toujours la même idée. Et transférer mon Cavalier sur H5, oui. Ouais. Eventualement. Il est quand même à deux doigts de perdre. Malgré tout. Pas autant que ça, mais... Il doit encore prouver pourquoi... Il est pas moins bien, oui. Tu penses quoi ? L'eau gazeuse aide à bien jouer. Est-ce que tu penses que l'eau gazeuse aide à digérer ? Pardon ? Est-ce que tu penses que l'eau gazeuse aide à digérer ? Aucune idée. Sard, il a une théorie que ça aide à digérer l'eau gazeuse. Oui, j'essaie. Ok, calculons. Tour AF1, B4, Cavalier E2, Tour A2, G4, Cavalier F6, Tour F6, GF, Dame H6. Tour B2, Cavalier G3, abandon. Ça a l'air de marcher, ouais. Ok, Tour AF1. B4, Cavalier E2, Tour A2. Si jamais je vais dans B4, mais bon, Tour A2. G4, Cavalier F6, Tour F6, GF, Dame H6. Peut-être Dame E7, D4. Et je menace toujours Cavalier G4, Cavalier G3. Sur Dame E7, pourquoi pas Cavalier G3 ? Parce que Dame E5 et Dame G5. Ah, ça, j'ai pas vu, mais pas grave, Dame F2. J'ai pas vu parce que c'est pas vraiment la peine. Parce que j'irais de Tour F7, là, non ? Quoi que peut-être ça donne rien de très très spécial, je sais pas. Il faut calculer. B4, Cavalier E2, Tour A2, Tour F7. Non, mais le problème de Tour F7, c'est que quand tu fais Tour F7, Dame Prends, tu pourras reprendre A2. Ouais, ouais. Peut-être B4, tu fais Tour F7 direct. D'ailleurs. Même si j'ai pas eu Dame A2, j'aurais eu Dame A8 et Tour F8, mec. Tu auras toujours quelque chose, en fait. Allez, qu'il gagne, non, c'est pas Allez, qu'il gagne. Allez, qu'il gagne, c'est Tour F3, Tour F2, Dame F1. Ah, c'est comme ça. Faudra échanger la Tour et la Dame. OK, Dame G6. Je peux pas m'empêcher, écoutez, A3. Pfff. Armonial Style. L'homme, c'est son style. Dis, soit par Coco Chanel, soit par Vlad Kachev. Je me rappelle plus par qui, exactement. Et KVD1, KVE3, est-ce que c'est une idée ? Bah, moi, j'ai pensé à KVE2, G4 et KVF4, mais qu'est-ce que c'est ? Bon, KVE2, mec, trop tantin, quand même. G4, KVF4. Je sais pas encore, mais je veux qu'il réfléchisse. Et après, voir. Ouais. Que moi, je blablabla et tout, et lui, il réfléchit, ouais. Mais il joue pas mal, non ? C'est le meilleur adversaire qu'on ait depuis le début. OK, G4, KVF6, KVF4, Dame G5, rien. G4, KVF6, Dame G3, ici, D5, E5. Et il y a un problème. KVH7, encore. KVF4, Ré, Dame G5, KVH5, et je renouvelle les menaces. OK, vas-y, G4, gros tantin. KVF6, Dame G3, peut-être KVH7 direct, du coup. Mais KVF4, quand même. Quand même, bordel, j'ai le droit. Oui. Dame G3. OK, menace d'un, prends D6. Un petit chatouille. Et si, D5, D5, FF4, j'ai Tour E5, il y a Tour E5. Il y a quoi ? D5, D5, FF4, il y a Tour E6. T'es Tour E6 au pire, tout le temps, ouais. T'as tout le temps en Tour E6 dans ton Daniel Range. Ouais, d'ailleurs, tu connais pas ça. Quoi ? Tu sais, tu connais l'expression en anglais, dire, c'est dans mon range. Non. C'est my range. Tu connais pas ? Non. Ça veut dire que c'est dans mon, comment on pourrait traduire ça ? C'est au poker, mais comment traduire ça en russe ? Mais nous, en fait, on dit dans mon Daniel Range. Ah, oui, d'accord, je comprends. Du coup, on a une expression de dire c'est dans le Daniel. Il est au courant ? Plutôt non. OK, si Tour E6, GF, KVF4, Dame G7, et si D4, Tour G5, il garde toujours le contrôle de H5. Donc Tour E6, GF. Par contre, je peux jouer Tour E6, GF, D4. Ah, il y a Tour E4, malheureusement. OK, mais tu veux faire... Donc Dame FK, KVF4, Tour G7, D4, Tour G5. Il tient ça, quoi. OK, tu vas faire KVH5 quand même, tu reprends H5, puis on prend, et la finale... Donc, il faut que je réfléchis un peu. Et peut-être même beaucoup. Et si tu commences par Tour F4. Il va faire Tour E8. Je pense que peut-être que je n'ai plus d'avantagé. Donc, qu'est-ce que c'est la méthode d'Ikma le meilleur ? Si Dame H4, Dame G5. Je pense que peut-être que je n'ai plus d'avantagé. Si KVD4, H5, KVF5. Avec les deux, Dame E5. Je joue F5. KVD4, H5, KVF5. Avec les deux, Dame E5, oui. Là, il va faire F5. Je joue GF. Après, il faut aussi jouer HG, Dame E5, puis on prend KVE7, KVH7, KVG6. Ah, et puis on prend F3 qui est F8 d'échec. Ah, ici, EF, Dame G5, et Dame F4. Je pense que je dois regrouper mes pièces. OK. Tour 3, F2. F2. Oui. L'idée est, si F4, G4, KVF6. Sinon, je veux KVD4 et KVF3, oui. Pour chasser la tour, pour la force de se mettre sur E6. Oui, où il est mal placé. Et si C5, je vais KVG1 et KVF3. Oui, KVF4. Non, attends, qu'est-ce que j'ai prévu ? Tu as prévu KVF6, KVF4, KVH5, non ? Oui, oui, oui. Vas-y, oui. Vas-y, bien sûr. C'est vrai que F6 de qualité récupère le pion H5. En fait, c'est la même position que tout à l'heure. Oui, KVF4. Sauf que tout à l'heure, on l'aurait eu sans avoir gagné H5. Enfin, le pion aurait été en H6. Et ça change tout. Mais il joue vraiment bien, lui. Belgique. Belgique ? Belgique, oui. Oui, c'était pas mal, ton tour F2. Mais il a super bien joué, parce qu'il était peut-être à deux doigts d'égaliser, non ? Pas encore. Mais possible. Mais possible. Il était pas loin, oui. C'est possible, oui. Il était pas loin. OK, mais il n'y en terre pas encore. Disons que c'est bien trop tôt, quand même. Waouh, H4. Pas vu. OK, Dame H4. Mais du coup, il va faire Dame G5, non ? J'ai une belle structure, oui. Bien joué, H4. J'avais vu, mais... Moi, j'ai pas vu. Mais j'ai pensé qu'il verrait pas, en fait. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé. KVH5. Sans aucun doute. Par contre, je pensais qu'il ferait Dame G5. Oui, bien sûr. Je pense pas que ça aurait dû égaliser, mais... J'aurais fait Dame G3 après KVH5 avec le D4 et le D6 en erreur, oui. Et là, par contre, KVF6, c'est imparable, non ? Maintenant, c'est un problème, oui. Il doit faire tour Prend. OK. Il l'a fait ? Il l'a fait. GH. Il a pas F5 à cause de Pion prend, Fou prend. Et Dame G5 échec. Oui, échec aussi. Donc, c'est fini. En gros, oui. Mais il y a le facteur Vlad. Tu vois une faiblesse, tu joues sur la faiblesse. Bien sûr. Et dans cette position, les Blancs n'ont pas de faiblesse dans le sens propre, sauf... Vlad. Facteur V. Spoutnik V. Oui, oui. OK, donc sur Tour F6, bien sûr. Mais dis-moi, quand tu as fait le Spoutnik V, est-ce que le fait qu'il ait le V... Ça a encouragé à faire ? Bien sûr, ça a joué. Qu'est-ce que tu veux ? Ça a joué ? Oui, mais... J'ai toujours su que ça avait joué. Comment dire ? L'anecdote botter, il dit que c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, quoi. Tour D6. J'ai su que ça avait joué. OK, là, maintenant, c'est fini, fini, oui. OK, tu prends H5, Dame D8, oui. Le facteur Vlad. Oui, vas-y, va. Ah, ah, Dame F6. Dur pour la Belgique. On peut dire qu'il a eu la possession. La Belgique est forte, il est vrai. Mais la France, quand même... La Belgique est forte, mais perd. C'est incroyable. Belgique, France, Russie, machin, tout le monde est tricoloreux. Oui. Oui. Mais mon drapeau préféré, c'est celui du Népal. Je me rappelle pas. C'est un arbre. C'est un sapin. Ah ouais ? C'est le seul drapeau qui a cette forme. Gris, gris, quoi. Ah tiens, mais il défend encore, lui. Ah, oh, j'ai pas vu ça. Oh, horrible. Oh là là. J'aurais pu gagner la tour dans trois coups, tu sais, au lieu de ça. Oh là là, quelle... Quelle horreur. Ok, donc tour de huit, alors, ok. Ok, que je suis vraiment aveugle. Roi h7, tu bouffes et tour de huit. Oh là là, quelle horreur. Oh là là. Horrible. Oh là là, ouais. Quelle honte. Non, tour de huit. Non, tour de huit. Pas importe, ça. Ça gagne. Mais il a pas mal joué, lui. Oh, ça, oui, oui, bien sûr. Donc, ok, en fait, j'ai joué cette ouverture plusieurs fois. J'ai fait nulle contre Etienne. J'ai battu... Un blitz. J'ai battu un fort joueur autrichien qui est... Comment s'appelle ? Marcus... Il y en a qu'un, de toute façon. D'habitude, les noirs, au lieu de FUB6, jouent A6. Pour quand même, il n'y a plus de cavalier A4. Parce que sinon, cavalier A4 est toujours une question qui est d'alerte. Ah, c'est parce que tu veux. Et d'alerte, pourquoi tu ne le fais pas au coup d'avant ? Ici ? Juste parce que je n'ai pas réfléchi. Mais, en fait, il y a un truc marrant que je peux montrer qui existe si on joue cavalier A4 maintenant. Je ne sais pas, est-ce que c'est si bon ou pas pour les noirs, mais ça existe. Quand on fout D4, C3, F2, 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 F5. Et si j'ai le pion sur D3, j'ai déjà F5. Et ici, si D3 est le pion sur H6, ou quand j'ai F4. Donc, rappelez-vous qu'il y a de telles choses qu'on fout D4, F5. Avec les deux couleurs, d'ailleurs. Ça, je n'avais jamais vu ce thème, je ne connaissais pas. Et ici, cavalier D4 qui vient de montrer, s'il te plaît, à nos spectateurs. À nos chers spectateurs. Cavalier D4, ED, non, non, ED, et les blancs s'est renforcés de jouer B3. Et après, cavalier B2, Q3, mais c'est un peu... Ah. Tu veux que je te montre comment j'utilise ce piège ? Vas-y. Je vais te montrer un truc. Des fois, ça marche. Ça, 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 ça. Ça, 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 ça. Là, très vite. Très important, pré-move. Très important. Ok, tu veux bouffer et foucer deux. Je sais pas combien de fois j'ai mis ça. Mais très important, Dame B6, pré-move. Comme quoi, la partie suit un cours tout à fait normal. Parce que la théorie, c'est Dame C7, fou des deux, je pense. F7, MVL. Et donc, Dame B6, comme quoi, tout est pareil. Et fou des deux, prise, et fou en C2, et juste pour montrer aux gens. Bon, s'ils font n'importe quel coup, en fait, G5, et le cavalier temps. J'ai gagné contre Bibi Sarah aujourd'hui, comme ça. Ouais, donc, on peut revenir à la partie. Mais c'est la même idée. Oui. Donc, fou des six, ok, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Ouais, ok, rien d'uspect, mais je critique un peu, quand même. Ok, là, maintenant, mon adversaire a fait quoi ? Ouais. Et au rouage de base, c'est parce que j'adore le plan avec F4. Ouais, et juste, tu montres un truc intéressant, c'est que sur fou E6, Roi H2, D5, il y a fou G5. Ah oui, et si deux, cavalier E4, et je vais gravement, comment dire, je vais gravement... Amimer la structure de pion devant le roi. Je vais gravement compliquer sa chevelure, quoi. Ouais, tu vois, là, comme quoi, là, s'il y avait le fou en C5 et le pion en A6, il aurait fou E7, par exemple. Ouais, si. Ouais. C'est encore un truc, ouais. En C poétique, j'aurais dit, ouais. Et si il faut G5, D4, il y a cavalier D5, je suppose, qui vient. Avec les D, fou D5, D, cavalier B4 et F4. N'est-ce pas ? Après, l'ordi montre un truc, juste pour te dire. Assez joli, il montre qu'il y a D5, cavalier G4. Ah oui, j'ai vu de tels trucs et j'ai oublié. Puis on prend un dame. Oui, oui, oui. C'est pour ça, alors, c'est pour ça, alors, que sur fou E6, pas roi H2. Je savais ça, j'ai oublié, Kevin. Excuse-moi. Roi H1. Roi H1. Comme ça, sur D5, fou G5, D4, cavalier D5, il n'y a pas cavalier G4. Et si, Kevin, roi H1, dame D7 ? Roi H2. Roi H2. Et D5, fou G5. Pas mal, ça. Et toujours, sa chevelure est en question. La chevelure est en question, oui. C'est joli, ça. Comme la mienne, d'ailleurs. Comme la mienne. C'est hyper joli, non ? Oui, oui, bien sûr. Mais j'ai trouvé ça, il y a peut-être 9 ans, avant la partie contre Baki. Oui, contre Baki, j'ai trouvé ça. Avant la partie. Je ne l'ai jamais, d'ailleurs, réalisé dans la pratique. Donc, je ne l'ai jamais réalisé, mais je vous confie ça, à vous, nos chers spectateurs. Donc, tu as fait ça, K2, F4, puis on prend, cavalier prend, C6. Pourquoi cavalier F4 ? Il faut que je m'explique, peut-être. Peut-être le temps m'est arrivé pour que je m'explique, finalement. En gros, ok. D'abord, je veux cavalier C5. Il joue C6. Et donc, après, je joue fouet 3. Et je menace cavalier A4. Et s'il joue un truc comme A5 ou A6, oui. Je veux jouer dame D2. Et après, cavalier C2. Et en gros, finalement, je veux m'en... Comment dire ? Ah, tiens, je menace même peut-être dame F2 et 5, cavalier C2. Encore plus fort, oui. En gros, pourquoi cavalier F4 ? Je veux, si vous voulez, contourer. Et après, dégager le cheval sur D4. Ouais, je comprends. D'abord, on contourne. Et puis, on dégage. Donc, il y a eu C6. F3, cavalier C6. C'était pas un jeu qui a eu C6, en vrai. Et là, tu as raté D4, oui. Ah, je n'ai pas vu. Ah, qui était fort. Je n'ai pas vu, hein. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu le coup. Ok, du coup, prise, prise. Dame D2, ça. Et la partie a pris un cours assez intéressant. Mais après, j'ai l'impression qu'en fait, la partie, elle a illustré par elle-même, en vrai. Mais il est évident que cette position-là doit être problématique. Là, on va réfléchir longtemps à ça, ça, ça. Ok, dame G7, cavalier H5. Tour H5, GH. Dame Bouff. Bouff, Roi G7. Et maintenant, LVU F5 et UFU F6. Et je ne suis pas au temps de jouer déjà même H4 et F3, oui. Ah, non, non, non. H4 et F5, F3. Donc, je joue, je commence avec H4. Est-ce que je suis mieux ici ? Peut-être. En fait, ça peut être une belle idée, ça. Pour les Noirs, c'est très bien, ça. Sans aucun doute. Le rond, en fait, il joue... Donc, je joue H4 et il joue Tour H8, Kevin. Avec l'idée, si... Oui, avec l'idée, si FH3, FH3, Roi H3, Tour H5. Oui. Et justement, je ne suis pas au temps de jouer Roi G4 et Tour H5. Oui. Quel concours de... Des circonstances. Des circonstances pour les deux joueurs. Donc, ça veut dire que... Désolé, Kevin. Malgré que ça a été ta proposition, je n'aime pas trop quand même. Oui, non, ce n'était pas terrible. Ce n'était pas terrible. Du coup, oui, c'était pas mal joué, Tour F2. Avec l'idée qu'il y ait D4, KVF3. Ou KVG1, KVF3. Mais c'est vital que sur FG4, je Tour F6. Il faut absolument le souligner. Absolument. Je Tour F6. Oui, ça, c'est chiant. Je te reprends, oui. C'est vital. Enfin, la moitié de la partie joue sur la chevelure, oui? Oui, des Rois, oui. Les deux côtés. Oui. Et donc... Ah non, OK. Dame G6, OK, ici, c'est fini. Donc, la dernière chose de commenter vraiment, c'est Dame G5, Dame G3. Il doit jouer Dame H6, je suppose. Pour se défendre. Tu peux quand même cavalier H5, tu reprends, puis on prend échec. Ah oui, il y a des... D6 qui est énervé. OK. De toute manière, ça a été... Ça a été pas top. OK, KV5, tu reprends, 6. Et là, OK, déjà, j'ai Dame H4, oui? Là, c'est pas terrible. Là, ça rentre pas. Qu'est-ce que tu veux? La vie n'est pas terrible. Là, ça rentre pas. Je Tour F4, Dame H2 aussi. Si je suis gourmand. Et je suis gourmand. Pour prendre avec le cavalier et maintenir les pièces. On en fait une last? Ouais. Ah, vas-y, on prend quoi? Tac, tac, tac. On peut prendre... On peut prendre Sophie. Sophie. Sofa. Sophie, Sophie. Sophie, Sofa. Bamboléo, Bamboléo. Elle a un chat. Pour qu'il y ait une possibilité d'Ufimtsev, G6. Comme ça, E4, D6. Sept ou huit fois champion de Kazakhstan. Un très grand joueur, d'ailleurs. En fait, on sait qu'on va jouer l'Est indienne, mais on fait ça blanc que... Là, tu te donnes déjà cavalier F6, peut-être. D6. D6. Ah, tiens, d'ailleurs, j'ai... j'ai... j'ai promis au spectateur d'expliquer pourquoi Juju moderne toujours en commençant avec D6 et G6. Pas autrement. Après la partie, il ne faut pas qu'on oublie. On ne le verra pas. Fou G7. Maintenant, elle va jouer E3 et ça nous propose une belle occasion de ne pas jouer cavalier F6, mais de jouer bien cavalier D7. E4. Subsonant. Subsonant parce que ça ne va pas trop avec E4 et S5. Ah oui. Là, si tu mets le fou en F4, c'est plutôt E3. Ah ouais. Parce que la diagonale est déjà un peu affaiblie par la sortie du fou. Et donc E4 souligne encore plus. Maintenant, sur C3, alors. Cd, cd, d'un B6. Waouh. Peut-être, elle veut fou F7 cavalier G5. Mais l'adversaire est très... Entreprenant. Ah ouais, entreprenant. On résille. Ok, C2. Sur cavalier D4, il y a E5, cavalier B5, EF, cavalier D6, roi F8, cavalier F8, F7, dame D8, roi D8, fou B2. Et je sais bien. Ok, C3. Maintenant, l'idée, c'est... Après, c'est l'idée de me punir d'une manière au lieu de dire. Mais je ne vois pas comment, donc je prends. Ça joue de manière assez offensive. Cavalier C6, sans aucun doute. Tu n'as pas envie d'accélérer pour roquet ? Il y a des trucs à la E5. Maintenant, si je joue cavalier F6, E5, cavalier H5, et après, je bouffe avec la pièce. Et je peur de rien, moi. Cavalier F6. Parce que maintenant, tu as toutes tes pièces qui contrôlent E5. Enfin, de rien. Bien sûr, je peur. Ok, petit roc. Amine A5, cavalier A5. Ah, je peux jouer cavalier A5 tout de suite, mais qu'est-ce que je suis fini. Ok. F7, Roi, et je bouffe. Ouais, tu veux faire la pièce. Ah bon. Oui, mais c'est FG4, il est très tentant aussi. Dame B7, Cavalier A5. Je gagne une pièce ou pas. Dame A6, F7, Tu as abîmé la chevelure ? Non, mais ça a l'air très cool. FG4. Tu as abîmé la chevelure ? Oui. Et sur FG2 ? Ah, même pas vu. Ok, mon cavalier A5 n'a pas gagné la partie tout de suite. Oui, mais bon, ça prenait le fou, quoi. On s'en fout de fou. C'est pas faux. N'oublie pas, je suis ressortissant d'un pays de nomades. J'ai du respect pour les chevaux, quoi. Pas que pour les chevelures, mais pour les chevaux aussi. Pour la poilure. Est-ce que ça a les mêmes, d'ailleurs, ça a les mêmes racines, chevelure et chevaux ? Je pense pas, mais je suis pas linguiste. Parce que si t'as une perruque, c'est fait d'une chevelure d'un cheval, non ? Non, c'est fait de l'homme, de l'homme. Ah ouais. Ok, Cavalier A5, ok. Peut-être, le temps m'est arrivé quand même pour Cavalier A5, ouais. Ouais. C'est bon. Ça fait des cheveux humains, les perruques ? Tu savais pas ? Non. Bah, c'est parce que je l'utilise pas encore. La perruque, ils disent que ça vient du mot perruche. Et perruche, ça veut dire ? Un oiseau. Oh tiens, ouais. Ok, comme tu veux, C'est 8 ou 5 ou 3, je t'ai recevu. Et B5, ouais. Ouais. Ça a été l'air gentil de la part de mon adversaire. Merci, Sophie. trop bouffe. J'avais des bouffes, c'était 5. Ouais. Ça a pas été trop dur. Tempo. Dame de 7. Tu veux aller là-bas ? Je vais finir mon jour là-bas. Waouh, waouh, waouh. Ça a pas très bien joué côté, Sophie. Ok, peut-être, le stress. Sûrement, ouais. Trop de stress. Il y avait pas point S. Ça, tu connais peut-être pas. Ouais. Si on le prend, et peut-être Dame H3. Ouais, Dame H3. La chevelure. Merci, Sophie. Bon, du coup, pour cette partie, je pense qu'il faut juste expliquer pourquoi tu joues toujours G6 et D6. Ah, ouais. Ok, imaginons D4, G6, E4, D6, parce que sur E4, je joue toujours D6, D4, je 6. Ok. Si je fais autrement, si au lieu de D6, je fais FG7. Les blancs peuvent jouer Kv3, D6, FG4. Kv6, Dame H2. Et c'est un très, très grand système. D'accord ? Très dangereux. Parmi les meilleurs, d'ailleurs. Tandis que, si Kv3, je joue Kv6, je permets pas FG4, Dame H2. Si au lieu de Célère, il joue FG4, au lieu de Kv3, je joue Kv6, Dame H2, Kv6, Kv3, FG4. Si C3, E5, FB5, Kv7. En gros, tu laisses pas la variante arriver. C'est très bien, c'est une ancienne partie de Mishatel. Par contre, tu tolères l'Est indienne. Le défaut, ton truc, c'est que tu laisses l'Est indienne. Pour moi, c'est pas un défaut. Pour toi, c'est une... Ici, un point assez important, Kv4. Comme mon fou n'est pas sur G7, après FG4, il n'y a pas de E5. Parce que j'ai cavalé D4. Sinon, il faut toujours prendre en compte les trucs comme EF. Une fois, le fou est sur G7. Je peux montrer, genre, je sais pas, je vais me faire un peu ici, genre ça, ça et ça. Ouais. C'est ça, il faut toujours regarder. Donc, j'attaque la case D4 et machin, sans mettre mon fou sur G7, qu'il n'y a pas de E5, et le fou ne sera pas à nerf sur G7. J'espère que, mes chers spectateurs, j'espère que ça a été facile à comprendre. Et pour Sophie, ouais, juste quand tu veux jouer un système de Londres, c'est cool, mais ça ne se marie pas trop avec le pion E4, en fait. Oui, mais en général, il faut consommer les cases noires. En général, je dois dire, quand je, comment dire, quand je, c'est un peu fatigué, donc j'ai oublié le mot. Enfin, quand je fais la belle avec l'ordre des coups, Londres n'est pas trop top parce que KVD7 et E5 dans un coup. Et après, j'ai des plans même avec, par exemple, KVH6, petit roc. D'accord ? Et ce qui laisse libre mon pion F pour marcher F5 et F4, oui ? Non, mais ça peut se jouer quand même. Ça peut se jouer, mais quand je fais la belle avec D6, G6, F7, Londres n'est pas top quand même. Oui, je sais, mais généralement, Londres n'est pas top contre les setups avec D6. Oui, donc, et E4, bien sûr, E4, bien sûr, c'est une autre imprécision parce que la diagonale H8 à 1 est déjà affaiblie, surtout le pion B2, On ne peut pas bouffer sur C5, la preuve. Donc, et maintenant, C3, je pense que c'est un peu doutor à cause des trucs comme dans B6. Donc, et E4, c'est 4, comme dans la partie. C'est un sacrifice de pion quand même. Donc, c'est pas très impatient. Et pour D3, les radins comme moi, c'est une grosse réussite. En général, juste pour répondre comme elle demande, Sophie, en général, ça ne va pas trop ensemble. Si tu veux jouer avec E4, en fait, fais-le avant F4, tu fais directement E4. Ouais. Ok, là, tu joues une partie, mais ton fou, tu le gardes en C1 pour couvrir les cases noires un petit peu. Du coup, c'était cool, c'est parti. Est-ce que tu n'aurais pas à nous faire un petit stage entre ces quatre ? Comme Fab et tout. Pourquoi pas ? Comme Fab.